Salut à tous, ici Red, j'ai bien vu dans les critiques du mois de février 2018, j'ai décidé d'arrêter les compilations de critiques twitter, il y aura toujours des critiques twitter sur twitter pour avoir mon avis dans l'immédiat mais je trouvais ça trop fainéant sur une compilation et la mettre sur youtube et d'appeler ça une vidéo, bon c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. L'objectif c'est de donner un avis court entre 2 et 4 minutes sur les films que j'ai vu et les séries que j'ai vu au mois de février et je vais comme d'habitude mettre dans la description les temps pour chaque film parce que tous les films ou séries ne vous intéressent pas forcément. Donc voilà, prenez ça comme un avis rapide sur un film, si vous voulez je développerai dans les commentaires mais ça sera juste voilà un avis, un résumé de ce que j'ai pensé du film que j'ai vu ce mois-ci. Ce mois-ci on va parler du 15-17 pour Paris, de moi Tonya, de Phantom Thread, de Devil Town, de Dirty Money, de Lady Bird et des 72 animaux les plus dangereux d'Amérique latine, me jugez pas bordel, c'était juste pour le kiff, ok on en parlera. Et je vais commencer avec moi Tonya. Moi Tonya était indéniablement l'un des films les plus fun que j'ai vu depuis Thor Ragnarok, c'est un biopic de la patineuse Tonya Harding, patineuse artistique, qui faisait du patinage dans les années 90, c'est un peu l'histoire de sa vie, comment elle est devenue aussi connue et qu'est-ce qui s'est passé, un événement très précis qui a un peu changé sa vie et la fait arrêter le patinage artistique. C'est un film qui est extrêmement drôle parce qu'il se prend suffisamment au sérieux pour qu'on prenne son histoire au sérieux, mais il est suffisamment décalé pour qu'on s'amuse, c'est pas un biopic chiant, c'est vraiment une comédie qui a des moments dramatiques mais qui est au fond une comédie et qui est décalée. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui brise mieux le quatrième mur que Deadpool et j'ai trouvé ça juste génial. C'est un film qui a plein d'idées de mise en scène et de comédie. C'est assez classique dans sa mise en scène mais il y a quelques idées se couvraient par-ci par-là qui fonctionnent très bien. Je pense à une sorte de plan-séquence dans la maison de Tonya avec son époux et avec son époux qui vit une période difficile. Je trouve ça super chouette. Il y a quelques problèmes d'effets spéciaux surtout sur le patinage artistique parce que bon, c'est pas Margot Robbie qui fait du patinage, c'est quelqu'un qui a écouté son visage sur cette doublure qui fait du patinage. Ça se voit, ça m'a un peu sorti du film mais sinon j'ai trouvé Margot Robbie et Sébastien Stan et leur relation de couple super intéressante, super divertissante et juste très très drôle. J'ai trouvé la mère de Tonya Harding hilarante et là, elle a volé le show dans toutes les scènes où elle était, elle volait complètement le film. Enfin, c'est un film qui a un feel good movie, qui donne envie de connaître un peu plus la vie de Tonya Harding et de comprendre un peu tout son délire et ce qu'elle a vécu. J'ai trouvé ça juste super divertissant et c'est sûrement le film le plus fun du mois de février et je vous le conseille fortement. Maintenant, dans un autre délire mais complètement, c'est le 15-17 pour Paris, le nouveau film de Clint Eastwood et je le déteste. Je le déteste parce que déjà, je ne voyais pas l'intérêt de faire un film d'1h30 sur un événement de 2 minutes 30. Ça, déjà, c'est un peu une honte, je trouve, mais je me suis dit pourquoi pas, restons ouverts d'esprit, qu'est-ce qu'il va faire, c'est les vrais gens qui ont arrêté l'attentat qui jouent dans le film. C'est intéressant comme idée, ça floue un peu les lignes entre la réalité et la fiction et c'est la seule qualité du film. Mis à part rendre flou un peu la réalité et la fiction, le film est inintéressant au possible. On s'en fout de la vie de ces gens-là, ils n'ont pas une vie patiente. Je comprends le message que oui, tout le monde peut être un héros, tout ça, mais non, en fait, non, c'est pas bon en tant que film. On transmet ce message de vie normale, mais en même temps, il s'opoudre ces moments d'héroïsme, un peu de, je dirais pas de patriotisme, parce que c'est pas le film le plus patriote de Clint Eastwood, c'est loin de là. Mais c'est ces moments où, quand même, nos gens extrêmement innocents et banals et qui ont une vie normale, il y a des scènes où tu dis que Clint Eastwood, il a envie de forcer le fait que c'est un héros et qu'il était destiné à faire ça. Et du coup, ça casse un peu le message du film en se disant que si tout le monde peut le faire, pourquoi tu montes des personnages qui se sentent destinés à faire ça ? Bon voilà, moi, ça m'a un peu cassé le délire, mais surtout qu'il y a une demi-heure en Europe qui est insupportable et qui sert à rien. En tant que film, au fait, c'est très très mauvais. J'ai juste l'impression que Clint Eastwood voulait faire un documentaire et qu'il savait pas faire, et du coup, il a fait un film. Un documentaire avec les mêmes acteurs aurait été beaucoup plus intéressant, avec des scènes jouées certes, mais là, c'est juste un film qui méritait pas d'être un film, et je n'y vois pas l'intérêt, et c'était l'une de mes pires expériences cinématographiques, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit un film, et c'est pas construit en tant que film, c'est très mal foutu, et il n'y a rien pour moi qui sauve le film. Voilà. Et on va repartir dans quelque chose d'un peu mieux, c'est Phantom Trail, le nouveau film de Paul Thomas Anderson, qui est très très bon. Je n'ai pas du tout aimé Inher and Vice, je trouvais chiant à mourir. Je me suis dit, putain, Phantom Trail, je vais le trouver chiant à mourir aussi, mais pas du tout. Je me suis fait chier, c'est la vérité, je me suis fait chier, mais j'ai trouvé le film passionnant quand même. J'ai adoré la relation entre Daniel Day-Lewis, qui signe son dernier film, et sa femme, c'est une jeune actrice luxembourgeoise, et ils ont une relation extrêmement toxique, et j'ai adoré regarder leur relation évoluer au fur et à mesure du film. Et je trouve que Paul Thomas Anderson, déjà, c'est un réalisateur qui est hors pair, il a des plans, mais qui sont magnifiques, une photographie qui est géniale, surtout, mais il y a un vrai travail de cadrage. Il y a des moments où tu comprends plus la relation, la relation évolue par le cadrage entre les deux personnages. Et j'ai trouvé ça juste brillant d'un bout à l'autre, et j'ai trouvé le message du film vraiment touchant, et je trouve que c'était un film qui était chou. Voilà, c'est pas un film traumatisant, c'est un film qui est chou, et je l'ai compris, j'ai passé un moment chiant devant, mais rétrospectivement, c'était une bonne expérience, que je revivrai sûrement pas, parce que c'est trop chiant, mais c'est un film quand même que je trouve qui est pas important de voir, mais qui peut être une vraie bonne expérience au cinéma, ou plus tard, quand il sortira en Blu-ray. C'est pas le meilleur de Paul Thomas Anderson, vraiment, mais c'est quand même un excellent film de Paul Thomas Anderson, voilà. Mais c'est pas un film pour tout le monde, c'est chiant comme film, faut se l'admettre. C'est passionnant, mais c'est chiant. Et maintenant, l'un des favoris aux Oscars pour finir avec les films, c'est ce putain de Lady Bird. Alors, avant toute chose, Lady Bird n'est pas un mauvais film, je sais, je trouve, c'est vraiment un bon film pour le coup, mais pourquoi est-ce qu'il est nominé aux Oscars ? Ça, c'est un... je sais pas, c'est une bonne question qu'il faut se poser. Je me demande vraiment s'il n'y a pas ce côté un peu plus politique des Oscars qu'il y a au sort avec Lady Bird, et si Lady Bird gagne meilleur film, je me bute, je me bute. Franchement, ça serait une vraie honte face à Tribble Bords, et même de chez Pauvoiteur, ça serait une vraie honte que Lady Bird gagne meilleur film. Mais sinon, ça reste à mon film, c'est l'histoire de cette femme, c'est une sorte de femme, de cette jeune fille, c'est un rite initiatique d'une personne, mais contrairement au rite initiatique, il y en a plein que j'aime beaucoup, je trouve que Grave était un meilleur rite initiatique que Lady Bird, parce que déjà, Grave avait une vraie métaphore derrière ça, mais Lady Bird, c'est juste une histoire, en fait, banale, c'est comme un peu Boyhood, je trouve. Boyhood, on en a fait un tas, parce que c'était filmé sur 12 ans, mais en fait, le film n'avait rien de particulier, d'intéressant. Genre, tu comprends ce que le personnage vit, mais il n'y a rien de marquant, il n'y a rien, tu dis, qui sort du tas, dans le sens où ça peut être une vie normale, mais il n'y a aucune scène qui est plus intense qu'une autre, et du coup, tu n'arrives pas à te focaliser sur des éléments qui devraient être marquants dans la vie de cette personne, c'est juste que tu as juste l'impression de regarder la vie de quelqu'un, et ce n'est pas intéressant, elle n'a pas une vie passionnante, et surtout que tu te reconnais dans plein de trucs, mais je les ai vécu, ces trucs, je ne veux pas les revoir au cinéma. Alors, si vous voulez voir la vie de quelqu'un comme ça, de manière lente, ne regardez pas Terre Sonne, ça, c'est intéressant de la manière dont c'est fait. Regardez, 20F, 23Umon, c'est un peu différent, mais il y a Greta Greywing aussi dedans, et c'est vraiment, il y a quelque chose derrière. Là, Lady Bird, il y a, c'était inoffensif au possible. Ce n'est pas un mauvais film, je ne le crache pas, je le crache dessus, parce que je trouve qu'il ne mérite pas d'être mis à l'Oscar, ce n'est pas un mauvais film, mais juste qu'il est inoffensif au plus haut point, et je trouve ça dommage, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas pris plus de risques, c'est juste un film. Voilà, ce n'est pas Florida Project qui est chiant, mais qui raconte quelque chose via les yeux d'un enfant, là, c'est juste Lady Bird, tu as une vie, enfin, je ne sais pas, je n'aime pas voir la vie de quelqu'un qui a une vie tout à fait banale et qui est mal mise en scène. Paterson, c'est une vie banale, mais c'est assez différent dans la manière dont c'est exploité pour que tu as de l'envie de regarder le film. Là, Lady Bird, non, il n'y a rien de... Passez votre tour, franchement, passez votre tour. Maintenant, je vais parler des séries télé, j'ai commencé avec une web-série, plutôt, c'est la web-série de mon collègue, mon camarade, mon pote masqué, et il faut partir du principe que, forcément, vu que je connais un peu la série et je connais Critique Masqué, mon avis sera biaisé, que je le veuille ou pas. Même si je vais essayer de donner mon avis véridique, ça sera forcément un peu biaisé. Voilà, c'est quelque chose de... Ça sera un bon débat, ça va faire, d'ailleurs, que comment est-ce qu'on peut être biaisé sur des trucs comme ça... Bref, ça sera un débat à faire, mais du coup, j'ai vu la web-série de Critique Masqué qui s'appelle Devil Town, et j'ai vraiment passé un bon moment devant. Il y a quelques problèmes, par exemple, moi, je n'ai pas du tout raconté le personnage principal, le personnage qui s'appelle Flynn Cooper, moi, je comprends le délire qu'il a essayé de faire avec, mais moi, je n'ai pas du tout raconté à son personnage. Je trouve l'acteur pas mauvais, mais c'est juste que moi, c'est un problème avec sa voix, je crois, et son idée. Je trouve que le premier épisode, j'ai vraiment eu du mal avec ça, le dernier, ça allait beaucoup mieux, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ça change des productions françaises. J'ai vu des séries TF1 beaucoup moins filmées que Devil Town, j'ai vu des trucs beaucoup moins intéressants, et il y a une vraie histoire, il y a un vrai world building que j'ai trouvé vraiment... Je n'avais pas fascinant, mais bien foutu. Mieux que dans Bright, par exemple, pour vous dire à quel point Bright est à côté de la plaque. Mais non, Devil Town est vraiment bon dans ce qu'il essaie de faire. Il y a des choix artistiques que je n'ai pas compris, parce que, sérieusement, l'épisode 2, il y a une scène de combat à laquelle je n'ai pas du tout accroché. L'épisode 2, en général, j'ai trouvé moins bien filmé que les autres, mais l'épisode 1, le pilote, je l'ai trouvé vraiment bon, mis à part sur le personnage principal. Je trouve qu'on s'accroche assez vite à ces gens-là, sauf ce gars, mais plus ça avance, mieux c'est. Sauf l'épisode 2 qui est un peu différent, tu sens qu'il y a eu des difficultés. Et l'épisode 3 et 4, alors le 4, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Pareil, il y a un choix artistique que moi, personnellement, je n'ai pas aimé vers la fin, mais le 4, c'était un épisode de 35 minutes et j'étais à fond dedans, en fait. J'ai vraiment passé un excellent moment devant. Et c'était vraiment divertissant. J'aurais peut-être aimé voir la série sortir d'un coup, parce que des fois, ça parle de personnages, je les avais oubliés, parce que quelqu'un comme moi, je consomme beaucoup de choses en une semaine, c'est un peu triste de dire consommer, mais c'est vrai, du coup, quand on me redit des personnages, de tout sortir d'un coup. Enfin, je n'en sais rien de comment ils voulaient faire ça. Mais bon, en tout cas, honnêtement, c'est mieux que beaucoup de choses que j'ai vu à la télé française. C'est que j'en ai, je trouve que c'est une série qui vaut le détour quand même. Ça dépend, il y a des gens qui vont accrocher beaucoup plus à ce personnage principal. Et je trouve que le trio des 3 personnages, enfin, c'est 3, des 3 personnages à la fin et t'avais une vraie bonne alchimie et j'aurais aimé voir juste plus de eux, en fait. J'aurais aimé voir ce trio durant toute la série, en fait. Voilà, c'était... Mais ça vaut quand même le détour et aller sur la chaîne de Custique Mosquée pour voir, c'est vraiment sympa. Maintenant, on va parler de la série de documentaires Dirty Money. C'est une série qui parle de tricherie, de fraude au plus haut niveau de la société. C'est vraiment des gens qui fraudent. Par exemple, Volkswagen, voilà, le cheat engine de Volkswagen, l'histoire qui est sortie il y a 2 ans, ont raconté pourquoi Volkswagen avait triché. C'est des documentaires sur des thèmes comme ça. Volkswagen, par exemple. Ça raconte comment Volkswagen a triché, ça raconte comment Martin Shrekkelly s'est fait plein de pognon sur la crise pharmaceutique que paraît d'il y a 3-4 ans. Ça raconte comment Trump est arrivé au pouvoir, même si c'est un peu l'épisode le plus politique. Ça raconte un peu la mafia du sirop d'érable, chose que je ne savais pas qui existait. Bon, voilà, c'est comme ça. Et ça raconte plein d'autres trucs intéressants. Il y a plein d'épisodes que j'ai trouvé fascinants. Ça parle aussi de... de location... de location, n'importe quoi. De prêts d'argent et comment les gens cassent un peu ce système. Et ça que je trouve fascinant, c'est que dans la plupart des cas, il n'y a rien d'illégal. Dans la plupart des cas, c'est une faille dans le système et on l'exploite. Jamais les gens ne sont punis. C'est ça que je trouvais fascinant. Par exemple, vous prenez HHSBC, HHSBC, la banque, et l'argent qu'ils distribuent au cartel de drogue, voilà, pour vous dire, et qu'ils n'ont jamais été punis. C'est fascinant à regarder. C'est une série qu'on ne voit pas beaucoup de documentaires ou de presse mainstream sur un sujet de fraude ou de tricherie à une échelle multimillionnaire ou multimilliardaire parce que c'est les gens les plus puissants du monde. Et personne n'enquête sur eux. Et même qu'on enquête sur eux comme dans Dirty Money, c'est assez récent parce qu'il y a des scènes qui datent de décembre 2017. C'est sorti en janvier en plus. Fin janvier, donc c'est une bonne leçon je trouve comme documentaire dans le sens où oh, regardez ces gens qui exploitent le système et le seul moment où quelqu'un se fait punir c'est parce que le système veut se venger du type. Alors qu'en théorie, le gars n'a rien fait. Dans la loi, il a abusé de la loi, ok, il en a profité, mais il n'a pas cassé la loi. Il n'a rien fait d'illégal. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment fascinant comme série télé à regarder, comme série de documentaires vu que j'adore les documentaires en plus, moi j'en bouffe des documentaires, je peux en bouffer 10 par semaine, aucun problème. Je trouve que c'était vraiment une bonne série qui parlait de trucs qu'on ne parle pas souvent. Je vous conseille Dorsimony. Et si, un truc que j'aime beaucoup et là ne me jugez pas, c'est les documentaires animaliers. J'adore voir la nature, j'adore Planet Earth, je trouve que c'est l'un des meilleurs meilleurs séries de documentaires sur les animaux et je me suis dit je vais me faire un documentaire fast-food, plutôt je me suis dit 72 animaux dangereux sur Netflix encore une fois dangereux d'Amérique latine. Pourquoi pas ? A chaque fois en gros, ils prennent des animaux d'Amérique latine et ils font des classements chaque épisode, 8 animaux par épisode je crois et genre au dernier épisode ils affrontent tous les premiers de chaque épisode et c'est un documentaire fast-food dans le sens où tu dis oh cet animal, je ne savais même pas qu'il était aussi dangereux, je ne savais pas que ce truc pouvait tuer autant de monde, je ne savais pas qu'il y avait autant de... Par exemple un chien, tu dis un chien, ce n'est pas dangereux sauf qu'en Amérique latine, c'est le quatrième animal qui tue le plus. Les chiens. Voilà, c'est comme en Roumanie. J'ai des flashbacks. Tout ça pour dire qu'une série qui est vraiment divertissante mais il faut la prendre specificité, genre qu'il soit un assassin silencieux ou un truc comme ça. Genre le truc sur le mini-documentaire sur le jaguar j'ai trouvé fascinant. Il y a un gars qui disait que si jamais tu t'es penchassé par un jaguar, qu'est-ce que tu peux faire ? Bah rien, tu ne t'en rendras même pas compte. Tu vas mourir. Genre le jaguar va te chuter à gorge et tu vas mourir. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai trouvé genre vraiment ils essaient de ramasser des trucs un peu cons et il y a beaucoup de références à des films et tout et j'ai trouvé ça juste super fun à regarder comme une série de documentaire animalier. 72 animaux en jouant. Il y a la version Australie qui n'est pas sur Netflix encore je crois mais c'est vraiment un beau divertissement et si vous aimez les animaux, si vous aimez ce genre de documentaire un peu fast-food vraiment genre où tu consommes sans vraiment te préoccuper du truc juste pour voir des trucs un peu au choc. C'est cool. C'est vraiment cool et je conseille. Bon bah voilà ça c'était un peu mon mois de février concernant un peu le divertissement que j'ai vu. Peut-être que je ferai aussi des jeux vidéo si jamais j'ai l'occasion d'en refaire. Et puis voilà avez-vous vu tous les films que j'ai cités aujourd'hui ? Avez-vous envie de voir certains films après ma critique ? Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces films, séries de la critique masquée pourquoi pas de Dirty Money de Lady Bird etc. Dans les commentaires suivez-moi sur Facebook sur Twitter. Allez voir ma vidéo sur Disney qui sort ce mercredi 28 février à 17h et moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous !